Cette réunion de Saint-Louis est une étape importante dans la dynamique de réalisation du projet. Parce que pour que ce projet se réalise, il faut une bonne information. Il faut surtout que les populations qui en sont les premières bénéficiaires soient conscientes des enjeux. Je crois qu'elles le sont. Mais que nous venions à elles, à travers leurs élus, à travers les représentants des administrations, pour davantage d'explications sur ce qui n'est pas compris, pour un engagement, j'allais dire, total. Parce que sans cet engagement, ce projet ne va pas le jour. Parce que c'est un projet complexe. La réunion de Saint-Louis, avec l'appui du gouverneur, avait pour but, justement, d'engager ce débat qui n'a pas commencé aujourd'hui, mais qui connaît, avec les nouveaux développements que le projet connaît, c'est véritablement un moment important. Et c'est pourquoi, qu'il s'agisse de la réalisation du port de Saint-Louis, qui doit être une solution à la problématique posée par, aujourd'hui, la brèche de la langue de Barbarie, les études ont démontré, et le démontreront surtout, en coordination étroite avec l'ADM, que des solutions techniques peuvent exister, et la réalisation du port de Saint-Louis doit être une de ces solutions techniques pour la stabilisation de la brèche, pour diminuer son impact négatif aujourd'hui, en faire plutôt un levier, et c'est possible, pour le développement de Saint-Louis. Le projet de navigabilité du fleuve Sénégal, c'est d'abord et avant tout un projet de Saint-Louis. Pourquoi ? En termes financiers, plus la moitié du financement total du projet est dédié à des activités qui se dérouleront à Saint-Louis. C'est pour nous un véritable motif de satisfaction, parce que c'est un levier de développement pour la ville de Saint-Louis, pour les communautés voisines de Saint-Louis, pas que Saint-Louis. Mais, j'aime bien le répéter, c'est un projet sur trois pieds. Le premier pied, c'est Saint-Louis, son port, ses ports, j'allais dire, parce qu'il y a le port commercial, mais il y a le port de pêche, il y a également le port de plaisance. Mais il y a le deuxième pied, qui est le port fluvial d'Ambidédie, au terminus du parcours, sur 905 kilomètres, qui va accueillir les navires qui viendront de Saint-Louis. Et il y a le troisième pied, qui est extrêmement important en Mauritanie, qui est la construction des chantiers navals, pour la bâtellerie, pour faire en sorte que les bateaux soient réparés, que de nouveaux bateaux soient construits. Mais l'ambition du projet, c'est véritablement de réveiller les villes riveraines, qui aujourd'hui sont en sommeil, je le dis, parce que c'est des villes qui ont connu par le passé une activité économique notable à cause du fleuve. Et nous sommes sûrs que ce projet de navigation, une fois réalisé, permettra à ces villes, comme Podore, comme Matam, comme Bogué, comme Caille, de revivre pleinement, et cela au regard des ambitions légitimes que nourrissent les populations. Merci. 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 Sous-titrage FR ?